Dans une interview récente sur Financial Times, Larry Peck, le copropriétaire, le président de Google, expliquait tout peu noitement qu'il estime que 9 emplois sur 10 pourraient disparaître à cause de la robotique. Et il explique aussi dans la foulée, sur un peu notre sujet, il explique dans la foulée que c'est très embêtant parce que les gouvernements ne comprennent rien aux technologies NBIC, et que nous rentrons dans un monde qui est gouverné par les technologies NBIC et que nos élites politiques ne comprennent rien. Et il explique qu'il serait bon que des sociétés comme Google participent à la décision politique parce que chez Google, il connaisse bien très bien les technologies NBIC, beaucoup mieux que les gouvernements. Donc, vous voyez les glissements sémantiques qui conduisent les transhumanistes, notamment chez Google, à penser qu'il faut booster le cerveau pour ne pas être marginalisé par les machines et notamment pour les moins malins d'entre nous ne soient pas complètement écrasés par la technologie et qui conduisent aussi à dire que ces enjeux sont tellement compliqués pour la politique qu'il faut changer la structure politique et qu'il faut que de nouveaux acteurs maîtrisant parfaitement ces technologies-là prennent une part croissante de la décision politique.